Article 6. Ma véritable mission. Le Christ dit « Je sais combien votre vie est très difficile. Alors que je descends des hauteurs de la joie spirituelle pour entrer en contact avec les vibrations terrestres, je sens moi-même les changements de conscience en moi. Et je sens la pression des vibrations lourdes et oppressantes et de vos pensées sur mon âme. » Quand je suis venu sur terre il y a 2000 ans, ma mission était d'éclairer les esprits, des gens qui avaient adopté et accueilli en eux une religion mi-païenne, mi-mystique. Les gens qui s'en étaient ainsi imprégnés étaient arrogants et convaincus qu'ils étaient le peuple élu d'un dieu, Jéhovah, en qui ils croyaient ardemment, mais qui n'existait pas. Leurs prophètes ont parlé de leur perception mystique, d'une conscience spirituelle transcendante. Mais ils ont utilisé un langage imaginatif pour décrire ce dieu. Ils ont créé des images mentales de magnificence et de grandeur. Ils ont aussi produit l'effet voulu de contrôler les gens par la peur des représailles du ciel, sous forme de pertes personnelles, maladies, privations, insectes, ravageurs et désastres climatiques. Le but derrière ma vie de Jésus en Palestine était d'enseigner aux juifs que leur perception de leur créateur était entièrement fausse. Mais leur adhésion fanatique à leur précieuse croyance religieuse était impénétrable. Et par conséquent, au lieu d'accomplir mes objectifs sur terre, j'ai été crucifié à cause d'eux. Il n'est pas possible que je retourne sur terre sous une forme quelconque, ni comme un enfant qui ne pourrait pas contenir mes puissantes vibrations, ni comme un être céleste, les foules seraient incapables de me voir, de même qu'il y a des choses vues et entendues par les animaux qui sont invisibles à l'œil humain. Je reste invisible pour les gens qui sont sur longueur d'onde terrestre. En conséquence, j'ai dû préparer l'esprit d'une âme évoluée qui a pris une forme humaine pour apporter mon message à la terre. Ceux qui sont suffisamment évolués spirituellement pour entendre, entendront. Ceux qui ne sont pas encore prêts n'entendront pas et ne seront pas capables de recevoir pour l'instant. Mais tous les humains sont sur un chemin ascendant qui mène finalement au royaume céleste suprême. Alors, quelle est ma véritable mission, cette fois-ci à travers l'esprit de quelqu'un d'autre ? C'est d'essayer de rendre les gens pleinement conscients de la manière dont l'univers a été amené à la manifestation visible et à l'être. C'est le message le plus important jamais apporté sur terre. Puisqu'il va bien au-delà des superficialités jusqu'au niveau vraiment fondamental de toute créativité. Et qu'il traite du rôle que les humains jouent en cette créativité. Dans la créativité de leur personnalité, de leur santé, de leur relation, de leur environnement, de leur expérience et des événements, de leur vie. Ils expliquent les raisons de leur succès dans leur vie quotidienne ou leur manque de celui-ci. Ils décrivent le moyen sûr de changer des échecs persistants en succès. Cet article est fait pour attirer votre attention sur les vibrations de conscience. Lorsque vos pensées changent, de même les vibrations changent. Parce qu'elles sont responsables de l'apparence de toute chose. Lorsque les arbres viennent d'être abattus, ils sont sains et leurs vibrations sont à une certaine fréquence. Mais quand le bois est resté au sol pendant de nombreuses années, les vibrations baissent progressivement et le bois pourrit visiblement. Vous devriez comprendre que l'apparence du bois change uniquement parce que la vitalité et les vibrations disparaissent progressivement. Par conséquent, il devrait être facile de comprendre que la réalité de toute chose sous le soleil se trouve vraiment dans l'énergie sous-jacente qui la soutient. Non dans la chose qui peut être touchée, vue et entendue. La même idée s'applique à vos corps. Au commencement, les vibrations dans un corps sain sont normales. Plus tard, à cause de l'usure et des pensées négatives, les vibrations commencent à chuter. À un point tel que les tissus changent et que la maladie s'installe. Quand vous êtes fatigué, épuisé, vos vibrations dans votre corps baissent un peu et il n'est plus si facile de vous déplacer. Après le repos et le sommeil, les vibrations sont rétablies et vous vous sentez capable de continuer à nouveau vos activités quotidiennes. Tout dans l'existence est de la conscience, apparaissant comme différentes matières dans les plantes, les animaux, les êtres humains et les choses inanimées comme les éléments, les pierres, la terre et les métaux. Tout ce que vous rencontrez est vraiment des particules électriques vibrant à une certaine fréquence, produisant certaines apparences. Changez radicalement les vibrations d'une chose et injectez-lui une nouvelle conscience et vous avez un produit différent. De cette façon, je pouvais par l'utilisation puissante de mon imagination visuelle et de ma croyance rassembler les particules électriques pour créer de la nourriture. Quand vous visualisez ce qui est nécessaire et que vous croyez de tout votre cœur et de tout votre esprit que ce plan électromagnétique attirera à lui les composants nécessaires pour le rendre réel dans le monde, finalement il se manifestera. Cette révélation est connue depuis longtemps, mais la révélation encore plus grande a été négligée. Prenez garde à tout ce que vous pourriez créer pour vous-même quand vous n'avez aucune idée que vous êtes en train de le faire. Prenez garde à ces pensées de critique et de jugement qui peuvent blesser un autre être humain et qui peuvent revenir vous blesser vous aussi. Prenez garde à ces moments émotionnels d'imprudence où vous souhaitez certaines situations ou événements à quelqu'un d'autre. Des pensées destructrices provoquent des conséquences destructrices. Trouvez-vous que les choses tournent continuellement mal pour vous ? Examinez vos attitudes et vos pensées envers les autres. Souvenez-vous que l'électricité envoie le message et que le magnétisme le rapporte, parfois avec des intérêts. Rappelez-vous que quand vous regardez les choses avec un grand mécontentement ou de l'irritation, vous interférez avec leurs vibrations naturelles qui les font être ce qu'elles sont. Prenez garde de peur qu'inconsciemment vous ne fassiez écrouler votre maison sur votre tête. Prenez garde en considérant la météo. Ne vous plaignez pas de la pluie en disant que vous souhaitez qu'elle s'arrête. Elle pourrait s'arrêter plus longtemps que vous ne le voudriez. Ne vous plaignez pas du soleil en souhaitant qu'il pleuve. Il pourrait tomber un déluge. Quand vous suivrez la voie du Christ, ma voie, vous amènerez tout ce qui pose problème dans le monde à la conscience divine, le Père, et vous demanderez les ajustements ou les choses nécessaires qui seront totalement adaptées pour vous. De cette façon, le Père qui est intimement connecté avec vous, en vous et autour de vous, répondra par le juste apport de conscience pour arranger toute chose pour vous.